bonjour c'est moma alors le pouvoir des fables de jean de la fontaine écrit pour monsieur de barriot de barriot pardon de barriot voilà livre 8 fable 4 alors elle est longue d'accord elle est longue donc à un moment donné je crois que vous pouvez m'écouter là et surtout vous pouvez partager parce qu'à mon avis je l'avais pas mal allez on y va le pouvoir des fables la qualité d'ambassadeur peut-elle s'abaisser à des comptes vulgaires vous puis-je offrir mes vers et leurs grâces légères s'ils osent quelquefois prendre un air de grandeur seront-ils point traités par vous de téméraires vous avez bien d'autres affaires à démêler que des débats du lapin et de la belette lisez les ne les lisez pas mais empêchez qu'on ne nous mette toute l'europe sur les bras que de mille endroits de la terre ils nous viennent des ennemis j'y consens mais que l'angleterre veuille que nos deux rois se lassent d'être amis j'ai peine à digérer la chose n'est-il pas encore temps que louis se repose quel autre recule enfin ne se retrouverait las de combattre cette hydre et faut il qu'elle oppose une nouvelle tête aux efforts de son bras si votre esprit plein de souplesse par élégance et par adresse peut adoucir les coeurs et détourner ce coup je vous sacrifierai 100 moutons c'est beaucoup pour un habitant du parnasse cependant faites moi la grâce de prendre en don ce peu d'encens prenez en gré mes voeux ardents et le récit envers qu'ici je vous dédie son sujet vous convient je n'en dirai pas plus sur les éloges que l'envie doit avouer qui vous sont dus vous ne voulez pas qu'on appuie dans athènes autrefois peuple vain et léger un orateur voyant sa patrie en danger couru à la tribune et d'un art tyrannique voulant forcer les coeurs dans une république il parla fortement sur un commun salut on ne l'écoutait pas l'orateur recourut à ces figures violentes qui savent exciter les âmes les plus lentes il fit parler les morts tona dit ce qu'il put le vent emporta tout personne ne s'émut l'animal aux têtes frivoles étant fait à ses traits ne daignait l'écouter tous regardaient ailleurs il en vit s'arrêter à des combats d'enfants et point à ses paroles que fit le harangueur il prit un autre tour cérès commença t il faisait voyager un jour avec l'aiguille et l'hirondelle un feuvel les arrête et l'anguille et l'anguille en nageant comme l'hirondelle en volant le traversa bientôt l'assemblée à l'instant cria tôt d'une voix et c'est reste que fait-elle ce qu'elle fit un proucourou l'anima d'abord contre vous quoi de compte d'enfants son peuple s'embarrasse et du perille qui la menace lui seul entre les grecs il néglige les faits que ne demandez vous ce que philippe fait à ce reproche l'assemblée par l'apologue réveillé se donne entière à l'orateur un trait de fable en nul honneur nous sommes tous d'athènes en ce point et moi même au moment que je fais cette moralité si peau d'âne m'était conté j'y prendrais un plaisir extrême le monde est vieux dit on je le crois cependant il faut pardon il faut amuser encore comme un enfant c'est pas mal j'aime bien allez bon j'ai fait quelques petits trucs mais ça c'est pas grave l'essentiel y est tu n'es pas encore là